Le juge, par suspicion qu'on est de faire dégager avec Nathan Gougou, Ousmane Sonko, logiquement, est-ce que le juge doit être recusé ? Il ne doit pas réguler. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, le juge a eu un prérogatif de la loi. Prérogatif, il doit être usé pour qui ? Maintenant, il faut arrêter le procédé ou pas, c'est ça la grande question. Maintenant, par rapport aussi à l'agent judiciaire de l'État, bon, on a dit qu'il n'est pas prêt pour annuler Ousmane Sonko, la radiation d'Ousmane. Parce que quand on a dit qu'au niveau du prétoire, il a fait communiquer pour charger le président du tribunal. Bon, même l'UMS, c'est qu'il est recadré, en lui disant que le débat juridique se fait au prétoire et non par voie de presse. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qui va arriver ? L'État va faire un recours au niveau de la Cour suprême pour nous casser une décision. Pour nous dire que l'État n'est pas encore prêt à lâcher du laisse dans cette affaire-là. Et la question que je me pose, Moulin, la Cour suprême, qui a fait Ousmane Sonko, je me confirme, est-ce que cette Cour suprême-là, il n'a pas eu l'annulation de l'État ? Donc, ça, c'est la grande question. Mais ce qui est sur l'État, c'est une bataille. On ne sait que Ousmane Sonko a gagné, mais il n'a pas encore gagné la guerre. Et j'ai vu qu'il y a un présentement, il n'a pas eu l'annulation de l'État parce qu'il dit, restons vigilants et déterminés. Donc, ça veut dire que l'État n'est pas encore gagné. La Cour suprême, si quelqu'un a fait confusion sur les deux jugements, il n'y a pas de même. Je n'ai pas de même. Il faut que Ousmane Sonko soumettre. Il faut savoir ce que sont les procédures juridiques. Mais il faut que le déficit de l'État n'en a pas. Oui, oui. Je sais que c'est ça. Le DGE qui a fait la décision, c'est qu'il n'y a pas de même. Il y a eu la Cour suprême. Est-ce que le DGE n'a pas de droit ou n'a pas de droit ? Il n'a pas de même à partir du moment où il était raté. Ils ont dit que le DGE devait le donner. Ils ont dit ce qu'ils font du procès. Mais le procès est dit qu'ils font du procès. Ils ont dit qu'ils font de la forêt. Je suis d'accord. Ils ont dit qu'ils font de la forêt. Ils ont dit qu'ils font de la forêt. Le DGE, même si ils font de la forêt, si ils font de la forêt, c'est normal. Je suis d'accord avec eux. Vous voyez ? Donc, parce que vous savez ce que c'est. Je vous dis que la loi est écrite en français. En très bon français. Et en français très simple. Vous voyez ? Vous voyez ? Contimence, c'est qu'il y a des conditions. Il y a des conditions qui font de la forêt. J'ai des conditions de la forêt de contimence. Pourquoi ils font de la forêt ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Contimence, c'est un état très simple. Tu as αυτό, tu es un état. Vous voyez ? Ce n'est pas ça que c'est. Vous avez tout en fait. Vous n'avez pas content de la forêt. Non, ne s'avons pas. non il faut que ça soit introuvable dans un commissariat encerclé par toutes les forces de la république il suffit d'appeler le commandement ne peut pas dire qu'on peut vous le rendez en place et vous l'avez vu que ça soit un de deux, nous sommes en situation de contumence un jour il y a un rafle parce que rafle, pourquoi nous avons dit vérification d'identité tu crois que tu devrais voir ce cas d'identité, tu devrais voir ce cas d'identité est une vérification d'identité n'est pas ça, vérification d'identité est qu'on regarde est ce que tu es recherché est ce que tu es ce que c'est nous sommes, nous sommes une vérification d'identité de faim vous n'êtes pas bien que ce moment nous avons fait la vérité c'est que vous êtes contre maçon contre maçon c'est la vérité personne ne peut le changer mais vous n'avez pas un peu vous n'avez pas de argument je ne veux pas de argument je ne veux pas de argument il a fait une dizaine de fois donc revenons à aujourd'hui avec ce procès conséquence après procès les avocats de la défense les conséquences directes lundi par exemple si lundi a fait des jeux c'est un fiche séparénage tu es Timbirou alors on avance avec la décision la décision la décision c'est la conséquence selon les avocats de la défense ils doivent mettre les fiches de parrainage malgré le recours qui ont été évoqués logique je pense que si l'administration est électorale pour moi pour moi il ne doit pas nous 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 l'une une 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 d'autres L29 Côte électorale Et comme tu peux être candidat Toi, on doit te donner Par essence, ici sous parrainage Parce que ici sous parrainage Pour qu'il soit candidat à l'élection présidentielle Et comme tu dois dire Mais ce procédure L41 Pour moi, où je pensais Le contraire Un moment donné Si Ousmane Sonko récupérait Décision où Décision où le ministère de l'intérieur Est de sortir par voie d'Ussier Si on l'a donné Il n'a pas de possibilité Sous 5 jours Pour faire un recours Pour suspendre Décision où l'administration Le souci est d'écouter la notification Il s'est passé beaucoup de temps Le 29 Mais avec le moment donné Il pouvait réclamer Parce que l'Ussier Il s'est passé au jour Mais le jour Ils ont refusé De récupérer La notification D'abord par le protocole De la maison Ensuite par l'avocat De Ousmane Sonko Que l'Ussier a appelé Pour ne pas Je suis allée à l'hôpital principal Je suis allée à l'hôpital principal Logique L'administration Il a donné une autorisation De la grève De la prison Pour récupérer Pour voir Ousmane Sonko Alors que l'Ussier est venu à l'Ussier Pour l'indiquer La notification Je sais que Pour le récupérer Le délai Pour moi Logique pour logique Il faut commencer Le délai de 5 jours Je sais que Si il a recours Automatiquement La décision Elle a avorté Immédiatement Et si il a Le délai Pour récupérer Les fichiers Donc tout le délai Je vous assure Il n'y a pas Parce que Il n'y a pas Parce que Il faut le recours Immédiatement Il faut faire Fagagale La décision Elle a donné Elle va prendre De manière Suspensive Mais cela Comme il n'y a pas Logique pour logique Il n'y a pas Donc on considère Que la décision Elle est 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 Pour terminer Comme il est Pour terminer Forcément Qui a organisé Les élections Parce que Son patron Le ministre De l'intérieur Si les gens Qui viennent Ils ne viennent Ils regardent Mais qui organise Il n'y a pas Non Je ne dis pas Il n'y a 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 pas Pour nous L'élection Il y a Il y a Une 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 Parce que Il ne faut pas Tu n'as pas Il faut L'élection Tu n'as pas Il faut L'élection Tout le monde Il ne sait Peut-être Grau Mais Si tu n'as pas Élections Tu n'as pas Il n'y a pas Il n'y a pas Un problème Après On se rend compte Fils Est-ce que Fils Est-ce qu'ils Encore Est-ce qu'ils Est-ce qu'ils Est-ce qu'ils Encore Est-ce que Les Plus On se rend non 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 il faut nous souligner sénégalais ni administration mais n'est pas un moment donné m'a décidé mounais le juge de le juge ça va c'est fait mais c'est normal mais nous avons une prérogative djel une décision djel une décision en une minute non 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 que je ne ne souvinais de neuf fois nous nous sommes des gens qui peuvent faire des fautes comme ce qui s'est passé à Gilles Chor mais ils sont forts parce que ce sont des gens quand même qui sont expérimentés qui répondent à des injonctions politiques toujours donc là, ça m'a si bien c'est que de rien débité dans ce qu'il te fait ça m'a si faille il y a une injonction à leur répondre quand tout va bien de l'autre côté c'est l'autre côté d'iPhone parlons de Sabasi et de ce qui se passe la décision qu'il a prise là c'est le débat que je voulais poser c'est le débat que je voulais non, les autres ne sont pas dignes tous les autres ne sont pas dignes sauf Sabasi parce que Sabasi a pris une décision alors, c'est le débat que je voulais poser avec madame Baramatadia nous avons vu ces semaines des positions avant mon procureur qui a pris la Cour suprême avec la Cour suprême il y a des propos les avocats de la défense nous allons dire la justice a retrouvé son honneur qui est le cadre nous allons dire est-ce qu'en ce moment au Sénégal il y a un peu à ce niveau-là de délicatance si je peux le dire comme ça de la justice nous, nous nous sommes nous sommes nous avons tant que nous avons arrangé il n'y a qu'un bon juge en tout cas il y a un fait moi ça y a une décision de justice il m'a arrangé il n'y a qu'un juge il est bon il m'a arrangé il n'y a qu'un juge il est bon mais pour moi ce qui est important moi que la justice soit rendue au nom du peuple parce que nous avons une décision chacun de nous a en lui-même un tribunal qui est sa conscience sa conscience je la voudrais guider par rapport à cette décision par rapport l'idée c'est que nous avons apprécié positivement c'est que on ne peut pas dire on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain de mettre dans le même monde ça n'existe nulle part il n'existe aucune société que ce soit judiciaire ou politique où toutes les composantes ont le même niveau de développement intellectuel économique social et moral donc ça veut dire qu'il y a des juges qui sont toujours debout maintenant par rapport à ça je dis que je suis indépendante de la justice je ne sais pas il y a des juges indépendants il n'y a pas une justice indépendante mais il y a des juges indépendants maintenant par rapport à autre chose parce que quand il y a des réactions de l'agent judiciaire je suis d'accord avec la décision il n'y a pas de juger donc ça veut dire que mon ami il est dans une posture de défensive et il est prêt à continuer le combat par rapport à la radiation de Ousmane de Ousmane